Comment transformer un tarpe en tente ? C'est l'objet de cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, un tarpe c'est comme une bâche, tout simplement une toile de tissu qui fait en l'occurrence 3 mètres par 3 mètres. C'est mon partenaire Azimune Nature qui me l'a envoyé. Les avantages du tarpe sont hyper nombreux. C'est léger, c'est compact, c'est facilement réparable puisque c'est rustique, c'est qu'un morceau de tissu. C'est également hyper modulable et hyper polyvalent, on peut faire énormément de setup avec. Par contre, les inconvénients qui reviennent très souvent avec les tarpes, il y en a 3. C'est un, c'est très très peu intime parce que souvent c'est ouvert vers l'extérieur. Le deuxième, c'est qu'il n'y a aucune protection contre les insectes, que ce soit les rampants ou les volants. Et le troisième, c'est que c'est peu pratique si on n'a pas beaucoup de points d'accroche. Et dans cette vidéo, je vais justement vous montrer comment on peut balayer tous ces inconvénients et je vais vous montrer comment transformer votre tarpe en tente. Allez c'est parti, pour transformer un tarpe en tente, il va vous falloir un tarpe. Il vous faudra également des sardines. Donc soit vous avez des sardines avec vous, soit vous en improvisez, il y a plein de branches autour de nous. Vous prenez votre petit couteau multifonction, vous faites des pointes et vous avez des sardines improvisées. Et il vous faudra également un poteau. Donc pour poteau, moi je vais utiliser mes bâtons de marche puisque lorsque je suis en rando, j'ai très très souvent avec moi des bâtons de marche. Si vous n'avez pas de bâtons, vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez autour de vous. Si vous êtes en forêt, il y a énormément de branches. Première étape, vous allez prendre votre tarpe et l'étaler par terre. Une fois que le tarpe est étalé au sol, on va d'abord s'occuper de l'arrière du tarpe qui fera office du coup de l'arrière de la tempe. On a nos deux angles arrière. Le point d'attache au niveau de l'angle, on ne le touche pas. Par contre, on va prendre les deux points d'attache qui sont juste à côté, les deux côtés. Et on va mettre des sardines. Faites en sorte de bien tendre. Une fois que les deux points d'attache adjacents à l'angle arrière sont bien fixés au sol avec les sardines, l'extrémité, donc l'angle, on va venir le passer sous le tarpe comme ceci. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. On a terminé de s'occuper de l'arrière, on s'occupe maintenant du devant. On va prendre l'angle qui se trouve ici et on va venir le fixer à environ un mètre de l'endroit initial, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième point d'attache. Je prends le petit angle à l'extrémité, je menote le point au milieu et je viens à cet endroit. On fait exactement pareil pour l'autre côté. On a la structure de la tente qui est terminée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre notre mât. Pour ça, bâton de marche, ça fera très bien l'affaire. Si vous prenez une branche, faites attention à ce que l'extrémité ne soit pas trop saillante pour éviter de percer le tissu. Et on va aller au milieu, au niveau de ce point d'attache et ça viendra surélever le tout. Et voilà, notre mât est posé. On a l'impression d'être dans un palace. Mais pour améliorer encore plus ce palace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu plus de propre. Ici, on va pouvoir le tendre avec une petite corde. Et au niveau des deux côtés, ces deux niveaux-là, on va prendre les points d'attache, mettre une petite cordelette et on va pouvoir venir l'étendre de l'autre côté vers l'arrière. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Une fois qu'on s'est occupé de l'avant et de tout faire sa propre, on pourrait même gagner en espace à l'intérieur en prenant une corde. Hop, ce petit anneau, ça viendra améliorer la surface à l'intérieur, la hauteur sous plafond et on pourra vraiment rester assis. Et avec ça, on peut soit le fixer à un arbre s'il y en a un ou sinon, on prend une branche et venir se créer un petit système improviseux. Après, ce n'est pas essentiel. Vous pouvez quand même bien dormir à l'intérieur de la tente, même si vous ne venez pas surélever avec cet anneau cousu. Et voilà comment transformer un tarpe en une tente en deux tentes, trois mouvements. Si je veux plus d'intimité, je peux venir fermer les deux petites fenêtres ici. Si je veux moins de vent, exactement pareil. Et si je veux un petit peu d'ouverture, je laisse comme ça et ça fait très très bien l'affaire. Là, à l'intérieur, j'ai largement la place pour pouvoir m'allonger, pouvoir dormir et de l'autre côté, mettre mes affaires, mettre mon sac à dos, etc. En tout cas, si jamais vous souhaitez acheter un tarpe, ce modèle-là, il est sympa puisqu'il fait 3 mètres par 3 mètres et donc il est hyper polyvalent. En plus de ça, il y a plein de points d'accroche, donc on peut faire énormément de setups différents. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Ça vous renvoie vers le site de mon partenaire Azimune Nature sur lequel vous trouverez énormément de modèles de tarpe différents, celui-ci y compris. Vous trouverez également plein d'autres matériels liés à la survie, liés au bivouac, liés à la rando. Donc si jamais vous souhaitez acheter du matos, n'hésitez pas à faire un tour. En plus, c'est une équipe passionnée, donc c'est toujours sympa de les soutenir. Et puis pour le reste, je vous mettrai également un lien dans la description qui vous renvoie vers mon compte Instagram. Pas mal de jeux concours en ce moment si vous souhaitez participer. Et puis je vous mettrai également un lien qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de rando, de bivouac et de trekking. Donc si jamais ça, ça vous intéresse, lien dans la description, c'est gratuit. J'en ai terminé là, prenez soin de vous, gardez le smile, gardez la forme, profitez de sa belle nature et à très bientôt.